il y a les appareils, ça c'est le cyclomètre qui est composé de thermomètres directs qui est exposé à l'herbe libre et le thermomètre mouillé avec de l'eau, sel et une mèche et de nous savoir calculer certaines grandeurs qu'on envoie à la secna et à la météo nationale pour faire la prévision ça c'est l'évapomètre piste, c'est quoi son rôle ? c'est pour voir le taux d'évapotranspiration sous l'ombre, tout le monde fait l'espérance là à la maison la soirée vous lavez, vous lavez aussi, c'est ça dans la chambre jusqu'au petit matin vous allez constater que c'est un peu sec c'est un peu sec oui c'est la manière dont le vent aspire de l'humidité dans la chaleur ok il y a ce papier là, l'eau moue le papier et le vent lui aspire de l'humidité et la quantité descend ok on fait la lecture si il y a 18 heures et c'est parti pour demain matin 6 heures, 6 à 18 heures etc ça c'est thermographe, thermo c'est la chaleur, le graphe c'est le tracé de la courbe thermographe c'est l'appareil qui a tracé la courbe de chaleur contenue dans le vent et ça hygrographe c'est l'humidité hygro, ça trace la courbe d'humidité contenue dans le vent maintenant nous sommes à 79% et là nous sommes à 27 degrés 27 degrés ok regardez ici, ça ce sont nos extrêmes, le mini et le massif, attention regarde, on baptise le le massif est en panne ok c'est quoi ça ? c'est pour déterminer la température maximale de la journée de la station de Kumakonda ok et c'est la température minimale de la journée sur les 24 heures et actuellement on est à ? le mini d'aujourd'hui c'est 21h 21h ok d'accord ici le massif est en panne à 18h parce que c'est à partir de midi, 15h qu'on a la pluie sur 10h ok c'est ce qu'on fait ici malgré notre massif est en panne mais il y a un paradis à travers le direct là on en tient le massif de la journée c'est pour les agronomes ici c'est un thermomètre mini ce que je vous ai montré dans l'abri là c'est pour déterminer une température minimale dégagée par le sol par le sol ici c'est le massif la température maximale dégagée mais notre massif est cassé sur le sement d'accord regardez ça on les appelle les thermomètres coudés c'est comme notre coudé oui c'est enfouillé dans le sol comme ça vous voyez le mercure enfouillé ici à 10 cm de profondeur et le plat à 20 cm de profondeur leur rôle c'est pour voir la variation de la température en profondeur et ça intervient dans le domaine des plantes à racines superficielles avec les haricots les soudeurs dans notre vie et c'est en fonction de ça que les agronomes peuvent établir ou bien élaborer les calendriers de température alors qu'ici nous sommes vivés dans l'humidité dans l'humidité regardez ici ici c'est 15 cm de profondeur et ici 100 cm de profondeur ici pour les céréales et ici c'est pour les plantes à racines profondeur les manghis, les orangis, les avocats et c'est à base de ces 6 paramètres que le tougou a établé au calendrier sur la plantation des arbres du premier juin parce qu'à partir du premier juin la température à profondeur est adaptable pour tout type de plantations le plus grand centre météo qu'on a au Togo c'est lequel ? oui il n'y a pas très grand centre météo mais il y a le centre le plus important c'est le Sathomakonda à cause de l'excelénèse mais il y a une après je vais parler des nuages aussi ok parce que nos données sont conformes à certains pays de l'Europe la météo tougoulaise n'est pas membre de l'OMM organisation il y a de la météo mais les données spécialement de Kumakonda sont exploitées par l'OMM donc c'est la différence ça c'est le bac ou bien le vaporomètre le vaporomètre le vaporomètre le vaporomètre l'évaporation l'évaporation en général dépend de deux facteurs le vent et la chaleur ok ça c'est l'anémomètre l'appareil l'anémomètre 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 maintenant ça c'est à ça tourne pour voir la vitesse du vent la vitesse du vent présentement pas à l'estimation la vitesse c'est à 1 mètre par seconde 1 mètre par seconde et ça peut se lire sur le oui mais notre batterie on parle c'est à l'anémomètre totalisateur ça tu totalises là-bas mais la batterie on ne veut pas non c'est pas sérieux là c'est sérieux parce que ces instruments ne sont pas fabriqués au Togo c'est depuis la France qu'on envoie ça donc faire des commandes avant que ça ne revienne ça prend le temps c'est pourquoi nous massis au niveau de l'abri au niveau du sol aussi on n'a pas sa vie mais massis depuis 2015 rien dit que les choses du mercure là ne sont plus fabriquées il y a automatisation ok ça c'est pour voir l'évaporation l'évaporation je l'avais dit que ça dépend des deux facteurs oui le vent et la chaleur ça c'est pour voir la vitesse du vent la vitesse du vent et ici c'est le thermomètre pour voir la chaleur qui croppe la surface ok on fait notre lecture à 6h ok maintenant pardon les comment l'appellent-on là le jauge là ça c'est plus de tranquillisation vous voyez oui la surface de l'eau peut être ajoutée n'importe comment mais à l'intérieur c'est toujours tranquille oui qu'est-ce qui se fait à 18h ou bien 6h puis elle a pour faire ton lecteur il y a un grimoire qui balaie la surface mais il faut que ça se stabilise avant que tu fais et la lecture vous voyez la pointe ici oui ça c'est le jauge c'est avec la pointe que nous facilite à faire notre lecture regardez ici c'est gradué 0,10 jusqu'à 80 ici ce sont des nombres à virgule vous voyez oui et ça tourne vous voyez ok avant que vous ne faites la lecture il faut que la pointe vous voyez la pointe ici il faut que ça soit juste à la surface de l'eau il faut que ça fleurisse juste à la surface de l'eau il faut que ça fleurisse juste à la surface de l'eau là tu sors ça fait 30 31 32 33 34 ah bon ok et tu déposes ça supposons que c'est pour 6 heures à 18h tu reviens tu vas voir que la pointe va sortir va sortir parce qu'il y a eu l'évaporation tu vas rejauger et là tu vas trouver peut-être 32 31 33 quelque chose et tu fais la différence là tu as le taux d'évaporation d'accord ça intervient dans le domaine des barrages hydroélectriques et dans le domaine de pisciculture ça c'est pour voir le taux d'évaporation la manière dont vous allez au niveau des cascades parfois par exemple le cascades de Pimé à certains moments vous allez il y a de l'eau qui coule au niveau des cascades parfois il n'y a pas de l'eau oui quand il n'y a pas de l'eau c'est le bac qui révèle qu'il y a plus d'évaporation on doit bloquer un peu de l'eau pour amagasiner le maximum pour le bon fonctionnement du dynamo et lorsque il y a beaucoup de l'eau qui coule là le bac révèle qu'il y a moins d'évaporation et si on garde l'eau peut-être ça va dépasser les machines et il y aura des dégâts ok ici il n'y a pas les barrages mais on l'a mis ici pour les jours à venir d'accord ça c'est plus biomètre ça c'est plus biomètre 10 millimètres déjà c'est pour la question comment on arrive à obtenir ça lorsqu'on a la plus grande sous forme d'entonnoir ça rentre dedans et après on revient on transvase de l'eau recueillie ici oui il pouvait être gradé à 8,2 millimètres 8,2 millimètres oui si c'est beaucoup 8,2 si c'est plein on jette 8,2 1 8,2 2 et après on fait la non j'ai pas compris ok supposons il y a beaucoup de l'eau qui dépasse la quantité ici oui donc nous on vient ici or c'est avec ça qu'on peut mesurer ok on ferme ici donc on transvase de l'eau un peu un peu jusqu'à ce que ça soit plein 8,2 or il reste encore il reste encore ok nous sommes obligés de jeter là on a déjà 8,2 une fois ok pour faire l'addition totale d'accord d'accord et après on fait l'addition ok peut-être on a 8,2 on a jeté après on a encore 4 ok donc 8,2 plus 4 millimètres ok on a 2,2 là on a le mécanon supérieur et on le met dans le ok c'est bon maintenant à quel niveau on sait qu'il y a eu qu'il y a plus beaucoup c'est ici c'est ici ça dépend de la quantité qu'on a donné par exemple s'il y a une petite de 10 millimètres dans le monde on a une plus de 50 millimètres par exemple maintenant les pluies qui font des dégâts arrivent à combien de millimètres ? c'est au dollar de 70 70 ok à partir de 70 est-ce qu'il y a des nuages spéciales pour ça ? des nuages spéciales ok il y a certaines nuages qu'on appelle les cumulus les cumulus il y a cumulus mais ce sont les cumulus euh les cumulonimbus les cumulus les cumulus les cumulus les cumulus parce que ces nuages ça produit des brondements orages ce sont ces nuages lorsque ça produit des éclairs là parfois vous entendez des brondements il y a peu d'où qu'est-ce qui se passe ? ce nuage est chargé positivement c'est électrifié ça produit des ions possibles et lorsque ça émet des éclairs ça libère ces ions or la terre peut être des ions négatifs et lorsque ça entre en contact avec les ions négatifs de la terre en un lieu c'est quand vous prenez le bord négatif du courant électrique c'est le bon pour vous ajuster pour donner de l'électricité voilà donc quand il y a un arbre même voit la personne sur la trajectoire là-bas la personne voit l'histoire c'est ce qui se produit c'est ce qui se produit c'est l'unique nuage responsable par exemple regardez ces nuages là ce sont les crinolus les diocressants ils peuvent se développer et donner la pluie ils peuvent se développer également et changer d'étage parce que selon la repartition des nuages on a trois étages il y a les nuages de l'étage moyen les nuages de l'étage bas les nuages de l'étage supérieur les nuages de l'étage supérieur qu'est-ce qu'ils sont ? vous allez voir pendant la lune ou bien dans la journée en pleine soirée vous allez voir la lune entourée d'une lune voilà une ligne rondelle c'est la pluie des nuages de l'étage on les appelle les fenomenes du halo il y a halo solaire voilà halo solaire et halo binaire ça c'est la pluie des nuages de l'étage quand il y a les nuages de l'étage c'est ça donc c'est avec ça qu'on arrive à déterminer les nuages de l'étage ok et pour les nuages moyens on les appelle il y a certains qu'on appelle les altocumulus les altocumulus parfois vous allez voir en pleine lune vous allez voir des écailles des écailles dans le ciel des écailles vous allez voir des écailles parfois blancs parfois cendres vous allez voir même ça mais ça ne bouge pas vous allez voir ou bien des petits matins comme ça vous allez voir des écailles beaucoup beaucoup même ça c'est comme c'est partager quoi c'est déchiqueté comme ça par exemple comme ça comme ça comme ça comme ça partout 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 dans le ciel là c'est les nuages moyens ok donc pour les nuages bas ce sont des cumul parfois ils descendent pour donner les stratus les stratus qu'on appelle communément bruyant d'accord donc le nuage c'est un type de nuage c'est compris bon maintenant on évolue avant d'accord là c'est un réservoir pour écrire l'eau de chaque mois ah ok d'accord maintenant parlons de d'éclairs de foudroyement là on sait que dans notre pays ici il y a des éclairs qui frappent des gens et on parle de bon on va au côté surnaturel oui et qu'est-ce qu'on peut dire là-bas sur le côté des traditionnalistes d'abord les informations qu'on a dans tous les nouveaux parce que les traditionnalistes ont su le secret de la chose ok donc ils arrivent à invoquer la personne sur la trajectoire de l'objet ou bien ok provoquer la trajectoire de la chose sur la personne et la salée provoquer la trajectoire ça c'est 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 peut-être qu'est-ce qu'il a dit peut-être celui qui a comme il a peut-être il est dans le village de ok le nuage s'est produit ils ont des moyens pour déplacer le nuage jusqu'à aller vers et lorsque ça va libérer des éclairs à même temps ça va prendre la personne là-bas ok c'est de même manière ils ont des moyens quand il peut avoir la pluie là-bas il peut faire des moyens avec leur vie pour chasser la pluie ok c'est ce qui arrive par contre la prévision mais il ne pleut pas on peut tout prévoir prévision de la pluie égale prévision d'un nuage parce que ce sont les nuages qui donnent la pluie oui qui donnent la pluie mais il y a quelque chose que tout le monde a ignoré le vent le vent est imprévisible le vent c'est une créature de Dieu on ne sait où vient le vent d'où il le vent il peut avoir de nombreuses nuages il y a une découverte nualeuse mais instantanément il peut avoir un grand vent qui va venir subitement ramasser tous ces types de nuages et là où on n'a même pas fait la prévision il va aller pleuvoir là-bas c'est la seule exception ok regardez l'autre là c'est plus vieux ça c'est plus géographique le graphe c'est tracé le géographique le graphe c'est tracé le graphe c'est tracé le graphe c'est tracé également vous voyez ça ? papier millimétrique vous voyez la lame là lorsqu'on a la pluie ça rentre ici ça ressort dans l'entournoir ici et ça rentre dans le plus vieux mètre et ça et même lorsque ça rentre dans le plus vieux mètre la lame là et même des orsiations sur le papier millimétrique maintenant avant que la lame ne commence à émettre des orsiations il faut une quantité d'eau supérieure à 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm ok et ça émet des traces et ici si on n'a pas par exemple 5 traits ou bien 5 orsiations sur le papier millimétrique pour connaître la quantité on fait 0,2 pour le nombre de traits et on a la quantité plus exacte que l'autre là pourquoi ? ici c'est automatique là c'est magnifique lorsque tu es traité c'est quelques groupes qui sont tombés là ok et tu as poussé les deux vous avez compris il veut dire ça c'est pour assurer la lecture de notre groupe là c'est ça non c'est bon ça va ça c'est héliographe 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 hélios en grec c'est le soirée héliographe c'est le tracé oh désolé vous voyez regardez tu fais ça en même temps vous allez voir c'est en train de brûler mec est-ce que ça se fait voir mais attention il veut voir ça on passe héli héli vas-y héli on ne sait pas si ça se fait voir héli en tout cas avec ça peut-être ça perd le dos voilà faisons l'expérience c'est bon ok et ça brûle le soleil est parti le soleil est parti il est parti il est parti oui il est brûlé jusqu'ici oui 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 ici ici c'est héliographe boule de cristal oui c'est comme ça j'ai même le loupe un loupe un anti-convergent lorsqu'on a le soleil il s'accorde tout le rayonnement soleil il s'apposite sur la bagne en un seul point ce qui permet de brûler la bagne c'est quoi son rôle c'est connaître le nombre d'heures et minutes qu'on a le soleil dans la journée dans les pays développés ça nous permet de faire la prévision de l'ensoleillement connaître le nombre d'heures c'est-à-dire à quelle heure on aura le soleil et combien d'heures on aura le soleil demain mais le tougou n'est pas encore très développé mais il est en fonction et ça permet également à ceux qui implantent des plaques solaires les plaques solaires oui pour connaître la position normale du soleil s'il veut implanter ça dans la zone il doit venir pour constater la position du milieu par exemple le soleil se lève ici et rentre ici et toi tu places ça comme ça lorsque le soleil va dépasser 15 euros bien 14 tu ne vas plus bénéficier mais lorsque tu places ça lorsque 8 heures tu bénéficies 16 heures tu bénéficies tu bénéficies ok et ici aussi ça détermine les différentes positions occupées par le soleil on les appelle les équinoses parfois le soleil est au niveau de l'équateur parfois tantôt dans l'hémisphère sud parfois tantôt dans l'hémisphère nord présentement le soleil est tout droit au niveau de l'équateur c'est pourquoi on a placé la bande là ok et donc ça va descendre à partir de mars je pense que c'est 22 ou 24 comme ça ça va descendre au niveau de l'hémisphère sud on va placer une autre bande ici d'accord ok et lorsque ça va aller au niveau de l'hémisphère nous on placer ici avec son insulation vous voyez il y a le soleil et ça brûle là il y a la fumée qui se fait voir ça se fait voir là oui on a un changement à chaque heure donc c'est un changement depuis toutes les heures qu'on voit pour faire la prévision ou à la prévision de demain ok regardez ça c'est la station automatique station ça en étant normal lorsqu'on a ça on n'a plus besoin de ces gens ce genre de trucs là ok regardez par exemple ça c'est l'abri météo qui est résumé ici pardon j'ai pas l'abri météo l'abri météo ok c'est ça qui est résumé là-bas tous les instruments qu'on a là-bas ça se trouve ici ok regardez ici petite bille là c'est héliographe ok vous voyez ça c'est le pluviomètre on va avec le pluviographe les deux d'accord en même temps et regardez ici il y a la girouette et l'anémomètre on voit le baromètre ici pour la station automatique en bas je vais vous montrer le premier la girouette et l'anémomètre on voit la vitesse et la direction du baromètre ici il y a un qui est Togosel à l'intérieur regardez l'antenne qu'on lui dit résoudre après chaque heure lui-même il donne des informations automatiques et euh ce qui échappe à la station automatique c'est la observation ça serait le nuage dans le ciel etc la lune ne peut pas le voir c'est pourquoi il y a toujours des personnels à la station ok sinon avec ça c'est déjà suffisant c'est déjà suffisant il est très 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 mauvais quel nuage les nuages cumulonimbus 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 cb cb en termes de l'aviation on l'appelle cb charlie bravo charlie bravo charlie bravo cb charlie bravo ok parce que a b c d là tout c'est sur l'an on l'en a par exemple c'est alpha b c bravo c charlie jusqu'à z donc les données recueillies ici là ça servent aussi c'est ce que c'est ce que l'aviation utilise oui pour notre zone parce que chaque zone a sa station ici c'est pour la zone du cumulon ah ok et par exemple l'orage que je vous dis là toujours on a l'orage ici oh il y a certains par exemple si on prend mango bien des parents parfois c'est une fois par an ok on a l'orage là-bas et le brouillard peut-être dans l'an ça ne vous est même pas or ici il y a des jours dans les mois il y a 30 sur 30 on a du brouillard si il y a brouillard vous restez ici même dans la chambre là-bas vous ne pouvez pas voir ah bon oui très condensé là si vous êtes dans les zones de montagne il y a il y a dans la nuit vous êtes sur la moto même si vous allumez direct aussi on ne peut pas voir 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 regardez ici ce sont des thermomètres dans le sol là-bas c'est eux qui sont ici c'est micro c'est pour la station automatique ok donc il y a un câble sûrement qui est connecté quelque part oui qui est connecté regardez ça c'est pour ça et ça c'est pour la terre ok j'avais compris j'avais compris j'ai fini en tenant votre confiance bon bien sûr il y a un câble 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 ok d'accord pour expliquer la vitesse là la totale dépend la vitesse et la direction du vent ok vitesse et direction du vent par exemple pour signaler là-bas pour un certain point le vent est à 3 mètres par seconde du sud c'est à dire ça vient du sud et la vitesse est à 3 mètres par seconde c'est à 3 mètres par seconde tout ça est justement là le signal d'un rapport chaque 3 heures après et le ralentail c'est pour le bon atterrissement de l'avion le bon atterrissement de l'avion parfois lorsque le vent est trop pour que l'avion s'atterrisse directement il faut aller à l'encontre du vent si vous voulez aller à la même direction du vent ça va subir le filet du vent et on peut avoir des dégâts ok il y a un filet au niveau de l'aéroport et les avions même ça a été fait des radars sans lui il y a un film si vous voulez aller bien off c'est un film ça a été fait on va voir quel est on a 100 euros là-bas je suis formée pédéo vous pouvez moi pour trouver un film ok un mec un le petit c'est la poubelle on est en train d'arranger la place sur comme ça oui là je veux dire le vent vient de l'ouest ok ça vient de l'ouest et la vitesse c'est à 2 mètres par seconde d'accord ça fait comme ça mais on a plus de vent en altitude ce qu'il veut dire ? le vent souffle plus en altitude en hauteur il y a de grands vents qui souffle en haut qui ne souffle pas ici lorsque ça dit ça un peu c'est là qu'on parle des cyclones des cyclones ce sont ces grands vents qui sont capables de ramasser les nuages parce que les nuages c'est un amas une masse, ça pèse mais le vent est capable de ramasser ça et lorsque ces vents des vents des vents vont tomber et ça va arracher les maisons des gens c'est lorsque ces vents vont descendre c'est pour cela les avions évitent de voler dans les nuages oui parce que parfois si vous êtes dans l'avion on nous dit ça souvent parfois lorsque vous rentrez dans les nuages il y a ça fait comme on l'appelle ton vous allez voir que c'est comme la voiture il y a des secoumes à voir là voilà vous allez voir dans les nuages je vous laissez aller ça fait que je vous le fais il y a des secoumes 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 Et voilà.